On a beaucoup de médecine, on a aussi de l'anthropologie judiciaire qui est en lien avec cette discipline-là. On a la pharmacie, on a de la botanique, on voulait vraiment regrouper les sciences en général, raconter ces sciences, comment est-ce qu'elles sont en relation les unes aux autres et comment est-ce que tous les scientifiques ont apporté leur pierre à l'édifice, comment on a fait des découvertes, donc on a des expériences plus ou moins réussies, des fois très réussies, des fois un petit peu moins. C'est l'histoire de la médecine et des sciences et c'est ça qu'on veut raconter, c'est cette histoire-là avec des collections qui sont quand même très particulières, il faut l'avouer, mais qui sont aussi très enrichissantes pour nous comprendre ce que sont les sciences aujourd'hui et la médecine en particulier. Le musée est géré par deux associations. Il y a la première association qui gère le musée qui est l'association du musée médical et universitaire d'anatomie de Lyon et la deuxième association c'est la Société Nationale de Médecine qui elle est propriétaire des collections. C'est un musée qui s'adresse à tout le monde, qui n'est pas seulement, qui a été lyonnais mais qui aujourd'hui est à Rieux et la ville nous accueille, nous suit beaucoup, ce sont des gens qui nous ont ouvert grand les bras et qu'on félicite, qu'on remercie plutôt vraiment pour leur présence. Pour nous c'est une renaissance après le départ de la faculté de médecine où on drainait quand même bon en mal en 15 000 visiteurs par an donc là c'est une reprise d'activité qui a débuté au moment de la nuit des musées et qui se poursuit et va s'amplifier en attendant qu'on trouve une solution pérenne pour les collections de ce musée qui devrait, je l'espère, se réinstaller de façon définitive sur la commune de Rieux. On ne peut pas ouvrir tous les jours parce qu'on est tous bénévoles donc c'est vrai que c'est délicat on travaille tous à côté, on a tous des activités, on a pour vocation d'ouvrir quelques jours par mois donc on est en train d'y travailler dessus, c'est vrai, mais pour l'instant je ne peux pas plus vous en dire il faut suivre nos actualités sur les réseaux sociaux, sur notre site internet pour voir les ouvertures prévues.